Le chemin fut long, mais le succès se présente au bout de l'effort. Ils sont 300, les récipiendaires des promotions 2014-2015 de la FUE, fêtées dans cette enceinte du Grand Théâtre. L'émotion est à son paroxysme. C'est toujours fascinant, c'est toujours émouvant de voir toute la famille réunie et que tu es là en train de recevoir le résultat de trois années d'études. C'est important et ça fait vraiment beaucoup de bien, ça motive, ça encroise. L'émotion doublée de fierté du côté de l'encadrement, c'est un défi que l'université de l'entreprise a su relever. Placer ses étudiants parmi les meilleurs, dans l'optique de mieux faire face aux enjeux de développement du continent. Ces jeunes-là, quand ils sont arrivés, j'ai dit que c'était un défi. J'ai repris l'établier, je suis allé en cours. Les premiers coups qu'ils ont reçus, c'est moi qui ai donné ce cours. Tous ces jeunes-là sont pratiquement tous insérés. Ils sont pratiquement tous insérés, ce qui est extraordinaire. Non seulement ils ont bien travaillé, ils ont réussi effectivement à relever les défis. Ils sont bons et aujourd'hui ce sont des professionnels qui sont capables effectivement de prendre en charge l'entreprise. Je voudrais ainsi, à travers la FI, l'UE, exprimer ma profonde gratitude à tous les responsables d'établissements d'enseignement supérieur privé, qui, à côté du public et dans une logique de compétition positive et constructive, participent à la formation de nos futurs cadres, avec comme seule finalité le souci de mettre à la disposition du pays des ressources humaines de qualité capables de mener notre pays à l'émergence. Rappelons que le parrain de ces promotions n'est autre que Abdo Aziz Tal, ministre auprès du président chargé du suivi du plan Sénégal émergent, comme pour placer l'excellence au cœur de la politique éducative de l'Université de l'entreprise. Rappelons que le parrain de ces promotions n'est pas possible.